Et bien bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode sur Beyond Too Soon et la dernière fois qu'on s'était laissé on était Jody comme d'habitude car dans cet opus il n'y a qu'un personnage d'ailleurs et ça c'est vachement original pour un jeu Quantic Dreams car dans tous les autres jeux nous incarnons plusieurs persos et là on incarne juste Jody si on ne considère pas que Aiden soit un personnage à part. Et bref, on était en plein milieu d'un désert et on s'est retrouvé dans un ranch, un ranch, un ranch tenu par des indiens, des navarros et il se passait des trucs étranges, il se passa, il se passait, bref, des trucs étranges dans la nuit et là c'était le lendemain et on s'était laissé là puisque la vidéo elle est trop longue aussi, non ? Bref, c'est reparti pour un tour. Sous-titrage ST' 501 Tu avais l'air épuisé. J'ai dit aux garçons de te laisser dormir Merci, j'en avais vraiment besoin J'ai fait du café Il est vraiment gentil le père Merci, j'en avais l'air épuisé. Merci, j'en avais l'air épuisé. Je peux passer le soir, je vais lui dire deux trois mois avant de partir Non Je vais reprendre la route Merci On a vraiment beaucoup de travail à la ferme Tu pourrais rester quelques jours Et nous aider Je ne pourrais pas te payer mais Tu aurais un toit Et de quoi manger Qu'est-ce que t'en dis ? Oui Oui Oui, pourquoi pas Bien Il y a des vêtements dans la chambre de Corrie On se voit dehors ? Prête à bosser ? Je suis toujours prête Les moutons ont besoin d'eau Tu peux t'en occuper ? Bien sûr Je ne peux pas parler à la grand-mère Je ne peux pas parler à la grand-mère Bonjour Je m'appelle Jodie et je vais rester un peu dans votre famille pour vous aider J'espère que ça ne vous ennuie pas Merci C'est magnifique C'est vous qui l'avez faite ? Je vais le faire pas interagir what the fuck oh alors tu vas rester un peu ouais on dirait super je veux dire c'est cool d'avoir de l'aide merci johnny tu peux prendre du foin dans la grange celui mais les peureux mais les contents que je sois là alors que l'autre il a vécu plus de choses donc il se méfie plus des gens on peut interagir avec le chien ou pas c'est facile non hop aiden il veut nous aider d'excite pas aiden juste une botte pas besoin d'embarquer tout le stock et jody on mange ok laisse moi juste terminer ça pas peine de brailler et je suis à 3 mètres de toit il faut que je mette ça au là où tu veux merci jody c'est l'heure de manger va rejoindre les garçons si tu as faim vous venez plus tard j'ai encore du travail ok à plus tard j'ai fait tout le temps pour elle c'est zubé 1 de voir s'il y avait des petits et jody bien par ici j'arrive j'arrive assieds toi merci est ce que c'est vrai que ta grand mère n'a pas parlé depuis des années ouais d'après mon père elle n'a pas dit un mot depuis la mort de mon arrière grand il doit bien faire 30 ans est ce que y'a d'autres rentes navarro dans le coin il y en avait une cinquantaine il y a quelques années mais là il ne reste que nous les autres sont partis après les autres ont décidé d'aller vivre en ville tout le monde ne veut pas vivre dans le désert tu sais en ouvrant la porte hier soir j'ai vu quelque chose je suis sûr qu'il y avait quelqu'un je sais pas de quoi tu parles tu as lu c'est lui c'est j'ai vu les moutons morts qu'est ce qui leur est arrivé la tempête ils ont quitté l'enclos ils sont étouffés dans le sable tu poses toujours autant de questions quand je comprends pas quelque chose ouais ouais et si je te posais autant de questions d'où tu viens ce que tu fais ici t'aimerais pas trop ça hein alors garde tous tes petits secrets et ne pose plus de questions maintenant excuse moi j'ai des choses à faire t'en fais pas jeudi il est cool une fois qu'on le connaît si tu le dis bon je ferais mieux d'y aller avant que mon père s'énerve à tout à l'heure bravo j'ai dit merde ça se trouve ça on ne parlait pas si j'avais pas posé autant de questions ce serait mieux passer t'in aident là tu peux pas contrôler la grand mère histoire qu'elle parle en vrai moi qui ne suis pas campagne je ne suis pas trop campagne en france je dis pas que j'aimerais bien vivre toute ma vie comme eux mais ça me plairait quand même ça me plairait c'est une petite année par exemple même si ça doit être bien dur c'est vachement plaisant d'être selon nous au calme pas d'histoire d'argent rien on fait au jour le jour ça doit être vraiment super fière et têtu il veut jamais entrer avec les autres c'est un pays que j'essaie j'ai déjà occupé de chevaux Non. Fais-toi plaisir. Il s'appelle Ashki. Salut Ashki. N'aie pas peur, je vais juste venir par là, ok ? Ah, c'est chien, on ne peut pas le contrôler. Tout doux mon grand. On ne peut pas interagir, merci. Tu vois Ashki ? C'est pas si mal, hein ? Admets-le. Tu m'aimes bien. Hey Aiden. Tu n'as jamais voulu monter à cheval. Emmène-le à l'enclos. D'accord. Non, non. 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 comment t'as fait ça on a tous nos secrets je t'ai peut-être mal jugé si tu veux prendre une douche c'est derrière la groge les dames d'abord je dis pas non je peux pas aider l'autre j'aurais bien une des loupes moi je peux parler je vois si je peux pas la grandeur je suis sûre la grand-mère va déposer on peut toujours pas lui parler je sais pas si c'est ce petit cabana ou si c'est la citerne qui là celui de la citerne moi ça doit être ça il était pour le bizarre je croyais que ça n'a rien putain fou le caen croum c'est ça qui était marqué non et après le gars est parti en courant et vous savez quoi on l'a plus jamais revu je veux dire pourquoi on doit verrouiller la maison va dans la chambre johnny et n'en sors pas quoi qu'il se passe souviens du mouton hier soir je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose bordel mais parle-moi à paul qu'est-ce qui se passe ici va dans ta chambre tu ne pourrais rien faire tu as envie d'y aller mais d'un autre côté j'ai je pense qu'ils vont nous virer ou ça reste de les mettre en danger si si je rouvre de nouveau je vais les écouter ah bon 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 Lui, c'est lui le plus tranquille. C'est étrange. Lui, il est beaucoup trop tranquille. J'ai voulu écouter, vous en êtes témoin, c'est le jeu qui m'a obligé. J'ai commencé à être trop génial de vivre une tempête de sable, mais bref, elle arrive ou c'est statique ? Je ne sais pas par où il faut que j'aille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas par où il faut que j'aille. Je ne vois strictement rien. Je ne sais pas. 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 verrez-moi. Jeausse. Jeausse. Aïden ! Aïden, aide-moi ! Jody ! Jody, je t'ai dit de rester dans ta chambre ! Tu aurais pu te faire tuer ! Qu'est-ce qui se passe ici ? C'était quoi ce truc ? Tu aurais dû m'écouter... Et rester dans ta chambre ! Non, vous devez me dire la vérité ! Vous devez me dire la vérité maintenant ! C'est Yeitsu. Il veut du sang. C'est tout ce qui l'intéresse. On ne peut rien y faire. On ne peut pas vaincre un esprit. Les esprits ne vivent pas dans ce monde. S'il est ici, il y a une raison. Tu te souviens, Ashki ? On est potes, pas vrai ? Je... je vais juste poser mon pied dans l'étrier et grimper, ok ? Il faut que je comprenne comment avancer. Eh, qu'est-ce que t'en dis, Ashki ? On se débrouille pas mal, hein ? Ce cheval va devoir me dire ton secret. Écoute, je vais au pâturage pour voir les Churos. Tu m'accompagnes ? Bien sûr ! C'est parti ! Yah ! J'ai hâte de voir ce que les Churos. Parce que les Churos, euh... des friandises. Je crois que c'est en France, on me dit ça, des Chichi. C'est des espèces de beignets assez longs. En longueur, là. Bah en Espagne, on me dit ça, des Churos. Oh ! Oula ! Un bouton ! Écoute, je... je sais que t'as pas envie d'en parler. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que l'Esprit vient toutes les nuits ? Il peut venir plusieurs nuits et ne pas se montrer pendant des mois. Mais il finit toujours par revenir. Ton père connaît cet esprit. C'est pas la première fois qu'il vient, pas vrai ? Yé Itso a toujours été ici. Il vient la nuit pour voler des âmes. Les anciens disaient que... Nous sommes maudits. Que c'est le prix à payer pour vivre sur ces terres. Maintenant à moi de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert ? On dirait que t'essaies de fuir quelque chose. Je crois que j'essaie juste d'oublier. De prendre un nouveau départ. Peut-être que... J'essaie de me fuir moi-même. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai Jodie ? J'ai... J'ai... J'ai quelque chose à te dire. D'autres cas... J'ai... J'ai... J... 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 C'est le plus important. J'ai du... Du... C'était Paul. Y'a pas d'eau au ranch, le puits doit avoir un problème. J'y jetterai un oeil en revenant. Je peux aller jeter un oeil si tu veux. Bah, je sais pas si tu pourras faire grand-chose. Je me débrouillerai. Dis-moi où est le puits. Il est là-bas. Il a une éolienne. Tu peux pas le rater. Ok. On se retrouve au ranch. D'accord. A tout à l'heure. NIEHAA! 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Je ne peux pas interagir avec Aiden ici. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai plus l'impression de jouer un jeu qu'Antic Grimes. Je suis dans Red Dead là. Il a l'air méga balle. Ça a l'air méga grand. C'est parti ! Ah ! Tu vois quelque chose Aiden ? Oui bah juste à tes pieds quoi. Et là, depuis toutes ces années, personne n'a jamais vu cette épée. Arrêtez vous ! 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 C'est parti ! Arrêtez vous ! Arrêtez vous ! Arrêtez vous ! est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille ou quoi ? non faut que je suive bel et bien le chemin est venu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ils ont été tués par par l'entité des fantômes ils portaient des masques rituels merci Aydan C'est parti. 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 Oh merde. Bon, ça c'est X. C'est simple. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 ... C'est bon. ... 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